L'idée du Sénat Mario, c'est au fond que deux vivent dans l'au-delà, ces monstres sacrés qui sont morts, dont tout le monde s'ennuie, eux aussi s'ennuient dans l'au-delà. Et ils rêvent de retourner sur Terre. Alors apparaît d'abord Humphrey qui appelle Marilyn et l'implore pour venir sur Terre. Et Humphrey, c'est le vrai macho, il suffit qu'il appelle Marilyn pour qu'elle vienne. Et ils décident de se rencontrer à Montréal, à l'immeuble Bon Secours, qui est une place très connue, proche de la place Jacques-Cartier. Et ils se rencontrent finalement à l'intérieur de l'immeuble. Et à l'intérieur de l'immeuble, Marilyn, au lieu d'arriver en chair et en os, elle arrive en écaille, puis en pierre, puis en or. Enfin, Humphrey est très impatient de la voir en chair et en os. Et c'est seulement le baiser comme le prince charmant que Humphrey lui envoie, que finalement, là, elle prend vie complètement. Et à ce moment-là, il y a toute l'idylle qui commence. Sous-titrage ST' 501 Un grand défi de choisir Marilyn et Humphrey. Dans Max & June, il y a quelqu'un derrière qu'on filme dans tous ses mouvements. Et c'est seulement qu'on lui donne un look après un traitement ordinateur. Nous, on peut représenter n'importe quelle mort ou vivant et lui faire faire toutes sortes d'expressions que cette personne n'a pas nécessairement faites. Et c'est ça qui nous a amenés à choisir un grand défi. On a toujours rêvé de faire des acteurs électroniques. Déjà, dans Vol de rêve, on a représenté un petit être qui était hippie, qui était en fil de fer, bien simple, mais quand même, il y avait des émotions. Et on voulait toujours faire des vrais acteurs pour pouvoir simuler complètement par ordinateur tous les mouvements, toutes les expressions de quelqu'un, que cette personne soit vivante ou morte. Si les gens ne connaissaient pas les acteurs qu'on voulait montrer, ça aurait été une catastrophe. Donc, c'est un grand challenge. Mais en plus, on fait faire des mouvements à ces acteurs qu'ils n'ont pas nécessairement fait. En l'occurrence, quand dans la scène d'amour, ils se trouvent tous les deux dans un café et qu'Amfrey, quand ils voient la beauté de Marilyn, l'idylle commence. Au fond, c'est la première fois qu'on peut remontrer par ordinateur complètement synthétiser des émotions, des sentiments et traiter le thème de l'amour. Le temps est extrêmement important dans le film Rendez-vous à Montréal parce que Marilyn Monroe et Amfrey Bogart sont des acteurs qui sont morts. Et ils se voient dans l'au-delà. Donc, dans l'au-delà, il n'y a pas de temps. Et puis, finalement, ils se donnent rendez-vous en 1987 et on leur donne vie. Donc, pour moi, la présence d'une horloge était indispensable pour marquer justement cette atmosphère. Je trouve que l'horloge est liée à la vie. Et de plus, comme je suis suisse d'origine, c'est bien important, ça fait partie des décors de la vie de tous les jours d'avoir une horloge. Alors, en cherchant dans un beau livre d'anciennes horloges, on voulait quelque chose d'un peu ancien, finalement, on a choisi cette horloge qui est en fait au Musée des Arts Décoratifs à Prague et qui, dans sa structure, est très ordinateur. Et c'est comme ça qu'il y a eu une horloge dans le film Rendez-vous à Montréal. Alors, il fallait choisir un décor pour nos personnages illustres qui venaient de l'au-delà. Et on aimait beaucoup l'idée de la vieille ville. Et c'est comme ça qu'on a choisi la rue Bon Secours, qui est dans le vieux quartier de Montréal. Et là, on a essayé de recréer exactement l'immeuble Bon Secours. Et finalement, ça nous a obligés à prendre des plans de cet immeuble et de reconstituer les dimensions exactes à l'ordinateur pour, disons, qu'on ait l'impression qu'on se trouve exactement à cette rue-là. L'ordinateur a besoin de connaître la forme des personnages et le détail, par exemple, de leurs mains. Alors, c'est pourquoi un sculpteur a sculpté les mains de Marilyn et de Hamphrey. Et ensuite, pour donner de l'information à l'ordinateur, puisque lui ne voit pas, il doit être capable de reconstituer, on découpe une main, une petite facette, et ensuite, on entre les sommets de ces facettes dans l'ordinateur. Et c'est le processus classique de digitalisation. Vous voyez, de la même façon, on a dû faire le pouce de Hamphrey et le pouce de Marilyn, et c'est comme ça que les mains correspondent bien à la personnalité du personnage. De la même façon, la tête a été faite en la digitalisant aussi, et on a eu des bustes de Hamphrey et de Marilyn. Alors, la technique de digitalisation qu'on a utilisée, on fait des photos d'après les modèles en plâtre, et on en fait plusieurs selon plusieurs plans. Et ensuite, une fois qu'on a ces photos, on entre tous les points des petites facettes dans l'ordinateur, par digitalisation. Et après, on va avoir tout d'abord les personnages en ligne. Puis ensuite, on peut demander qu'ils soient en plein, et ils apparaissent en shading, qui sont un peu par polygone, puis ensuite, on a un shading, enfin, en plein, très lisse et très naturel. Lorsqu'on veut faire animer un visage, donc on va parler d'animation faciale, il y a deux niveaux. Il y a un niveau, tout d'abord, qui est le niveau finalement musculaire, c'est-à-dire, c'est dans le fond la cause des expressions faciales, et il faut traiter par ordinateur ce niveau. Et puis, il y a un niveau, si on veut un plus haut niveau, qui est le niveau des expressions proprement dites, c'est-à-dire les phonèmes et les émotions. Donc, ce qu'on entend par phonème, c'est les syllabes, ce qu'on entend par émotion, c'est par exemple, le sourire, le clin d'œil, le pleur, etc. Ce qui veut dire qu'on ne va pas faire comme d'autres l'ont fait, on ne va pas du tout digitaliser toutes ces expressions faciales. On va les construire, comme ça, on a une trentaine de paramètres, ce qui veut dire qu'en les combinant, on peut avoir une infinité d'expressions faciales différentes, et finalement, construire des expressions faciales pour un acteur donné, qui peuvent être tout à fait différentes des expressions faciales pour un autre acteur. Bon, c'est ça, j'ai fait calculer la simulation pour « Play it against Sam » de Marilyn. Ah bon? Là, ça, c'est la simulation en main. Je l'ai regardée, j'ai quelques hésitations, c'est pour ça que je vais vous la montrer. Alors, c'est ça, je vais vous montrer. Comme vous voyez, on voit Sam vers la fin, mais on dirait que... C'est ça, il dit que c'est un peu saccadé. Oui, c'est vrai, on dirait qu'il y a quelque chose, on dirait qu'il y a comme des boules de coton dans la bouche. Oui, s'il y a quelque chose qui... On dirait qu'on l'a envoyé une couple de fois. Je ne sais pas, on dirait que pour moi, ça me donne l'impression qu'il y a quelques phonèmes qui sont pas... Mais avec les lignes, c'est difficile de se rendre compte. Je me demande si on ne devrait pas la calculer en shading. Il faut aussi dire qu'un autre phénomène est le phénomène de saisir des objets. Alors, pour saisir des objets, cette fois, c'est la main qui intervient, c'est les articulations de la main. Et pour ça, par exemple, si je prends ce livre, Eh bien, il faut absolument que lorsque ma main bouge, le livre bouge en suivant la main. Et il faut également que si je tourne ma main, le livre tourne conformément à ma main. Et c'est ça qui doit se passer. Et c'est ça qu'on a maintenant, c'est qu'on est capable de saisir un objet, de le mener à un autre endroit. Et simplement, c'est le bras qui guide l'objet. Donc, une fois que l'objet est dans la main, Eh bien, tous les mouvements vont être tels que les objets vont bouger. Donc, on pourrait très bien faire tenir une raquette de tennis à Marilyn, facilement. Alors, au fond, ce qu'on est en train de faire ici, c'est de simuler le mouvement de nos personnages. Une image, pour être calculée dans un film, prend environ 15 minutes de temps d'ordinateur. Et si on devait attendre après chaque image, ce serait trop long. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on diminue le nombre de couleurs, on diminue la qualité de l'image, puis ainsi, on stocke nos images dans le terminal. Grâce à ça, on peut les afficher très rapidement, ce qui est comme si on les affichait dans un dessin animé, une image après l'autre. Et ça donne l'illusion du mouvement. Ici, on voit notre actrice électronique, complètement synthétisée par ordinateur, avec moins de couleurs, mais on peut juger son mouvement. Elle fait le signe du bye-bye. Là, elle fait le clin d'œil. C'est pas mal, ce mouvement, Denis, ou bien... Toutes les images qui ont été calculées dans le film Rendez-vous à Montréal ont été faites avec le logiciel Human Factory que nous avons développé à Miralab. Ah, ben là, la scène du verre, on va voir s'il le prend bien. Là, elle le prend. Là, il ne faut pas qu'elle traverse, que ça traverse. Non, ça n'a pas l'air, c'est bon. Oui. Donc, si maintenant, on veut filmer ces images, eh bien, on a choisi le support 35 mm, parce que, dans la plupart des festivals, on exige le 35 mm. Donc, les images vont d'abord être lues sur la bande magnétique, puis ensuite transmises dans un terminal d'ordinateur, puis ensuite transmises pour être prises en photo sur le film 35 mm. On est donc capable, dorénavant, de faire des acteurs électroniques, totalement dépendant d'un modèle dynamique qui bouge. Et alors, rien ne nous empêche de réunir dans mon même bureau à côté de moi John Kennedy, Pierre-Éliott Trudeau, et, par exemple, Gorbatchev. Et puis, bon, on pourrait boire le thé ou discuter. Donc, on peut faire dire aux gens n'importe quoi, leur faire faire n'importe quelle expression, tout en respectant leur personnalité. Alors, pour nous, tout est ouvert. C'est vraiment formidable. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. ...